Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous, à partir du moment où elle vous inspire, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 13h39. Allons-y avec une nouvelle guidance. Qui est ici? Eh bien, c'est un au revoir. On quitte. C'est un départ. Menacé. La fin de la menace. Éloignement. On s'éloigne de la menace. Allons-y, je vais piger une autre carte. La passion. Ici, la fin. Donc, la carte rouge, on a le mot menacé. Ici, on a la carte danger. Bien, là, on dit bye-bye. On s'éloigne. C'est une carte qui me parle de la fin, de l'éclatement, de la destruction. La carte de la passion. La carte rouge. Et menacé. Une personne qui pouvait... La carte de la passion. La carte, ça me fait penser au sang. La vie. Donc, la fin d'une relation. Et le début, ici. On nous présente le coup de cœur. Donc, on quitte. Il y a vraiment une rupture, ici. Des énergies associées à la carte de la passion. Et, au mot menacé. On s'éloigne de. Donc, ici, j'aimerais avoir des détails. Ici, on nous parle de joie. Coup de cœur. Beau sentiment. On change d'énergie. Ici, c'est une zone de plaisir, de tentation. La passion. Ok. Mais étant donné que j'ai le mot menacé. Là, il y a des peurs associées à la carte rouge. Il y a des peurs associées à la carte rouge. Je voudrais avoir une autre carte sur la passion. Et, le mot menacé, c'est la carte de la faim. La peur de mourir. Donc, le rouge, le sang. Donc, menacé. La peur de mourir. C'est terminé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ici, avec la carte rouge. Des désirs. Du plaisir. Mais, on dit au revoir. On s'éloigne. Des tourments. La fin d'un tourment. C'est terminé. On choisit une autre direction. Tourments et dépression. Grande souffrance associée à cette carte. Il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus de joie. On ne soutient plus, ici. On ne soutient plus cette zone. C'est un départ. La fin d'une relation. Ici, c'est une zone de peur. Avec menacé. Et c'est un au revoir. Continuons. C'est un départ. Espoir. Ici, c'est la carte qui me présente une personne qui aurait peut-être été naïve. Qui ne s'est pas protégée. Il y aurait eu abus de confiance. Ici, on me présente l'énergie d'un masculin. La polarité masculine. Au contrôle. Fort contrôle. Une personne très contrôlante. C'est l'énergie d'un leader. Mais ma carte de l'autorité est à l'envers. Donc, quelle sorte d'autorité que c'est ça? Autorité malsaine. Étant donné qu'on me parle d'abus de confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Exactement. J'ai la carte ici d'une personne qui se sent victime. Une personne qui a pu se sentir obligée de suivre ses ordres. C'est l'énergie d'une personne au contrôle. Une personne qui gère tout à sa façon. À vous de voir, c'est une polarité masculine qui aurait abusé de la confiance de l'autre. Étant donné que j'ai une personne victime ici. Prisonnière. Une personne qui s'est sentie prisonnière. C'est terminé ici. C'est bouleversement. Effondrement de la construction. Effondrement de ce qu'il a construit. Je dis il parce qu'on me présente le masculin. Fallait que ça fonctionne comme il le décidait. Je dis il, comme je le dis. À vous d'adapter. C'est une polarité masculine. Ici, c'est l'effondrement. Un changement inévitable. La fin d'un abus de pouvoir. On dirait qu'il y a un face-à-face. Il est temps de faire face à la réalité. La fin d'un abus de pouvoir. On nous présente la justice. Le retour de l'équilibre. Je vais déposer une carte sur la fleur. On me présente le voleur. Éprouver des sentiments. On aurait éprouvé des sentiments. Soit qu'on me présente une personne mal intentionnée. C'est quand même la carte du voleur. Qui a eu un coup de cœur. À vous de voir. Ou bien on a eu un coup de cœur. On a éprouvé des sentiments pour une personne malhonnête. J'ai la carte de la courte maladie. Donc, qui est en dessous. Une personne souffrante. Ici, négociation. Discussion. Donc, ici, là, avec le voleur. Ici, les beaux sentiments. La souffrance. Ici, on discute. On cherche à s'entendre. On nous présente la maison. Le foyer. Je vais déposer une autre carte ici. Vers la zone du voleur. Il est bloqué. Arrêt. Stop. Freiner. Cette personne ne peut tout simplement plus agir. On l'a freiné. On l'a arrêté. Il y a un frein. Un blocage. C'est la fin, ici. Ici, la solitude. Le retrait. Le découragement. Je regarde tout le temps ses cartes. La pie. La pie, une personne qui parle beaucoup. Qui est habile dans les paroles. Et on nous présente encore une fois le vol, l'escroquerie. Et c'est au masculin. Un masculin, ici, qui perd au niveau financier. Là, on a peur de la prison. Bon, attendez. Je ne sais pas ce que ça dit. Mais ici, il y a une perte. Voler. Voler des biens. Bien oui, c'est le voleur. C'est fini. Il est bloqué. La justice. Continuons. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Là, je regarde cette carte. C'est un départ, c'est un au revoir, c'est terminé. Un joueur qui est retiré du jeu. La fin d'un jeu. Tout s'arrête. Déception. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. On nous dit quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard. Cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-mêmes et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ici, le voleur perd sa récolte qu'il a volée. Retour de l'équilibre et de la paix. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada